salut à tous on se retrouve donc pour pour un nouveau live pour répondre à vos questions sur les raquettes de tennis comme d'habitude si vous pouvez alors déjà nous dire que tout fonctionne bien pour vous au niveau de l'image au niveau du son déjà ce sera une bonne info pour la suite s'il ya du monde vous pouvez nous dire ok au niveau du son de l'image et donc on va se faire donc c'est le quatrième je crois là il veut conclure sur les pour répondre à vos questions sur les raquettes de tennis voilà le principe je rappelle un pour ceux qui connaissent pas vous poser vos questions dans le chat et qu'on vous répond en direct donc avec sa foine sa foine tu veux te représenter pour ceux qui te connaissent pas oui pas de souci bonjour à tous donc je m'appelle sa foine je travaille chez tennis par house europe en tant que responsable marketing pour la france et les pays francophones donc ça fait ça fait deux ans et demi que je suis sur ce poste là et deux ans et demi que que je travaille avec jean pierre ah ben voilà on a déjà les premières questions mais en tout cas voilà deux ans et demi qu'on travaille ensemble qu'on conteste les nouveaux produits et qu'on répond à vos questions qu'on est présent pour pour vous et toutes vos questions au sujet du matériel voilà voilà super bon je suis content qu'il y en ait qui me disent que ça marche je commençais à m'inquiéter là je me disais personne se manifeste tout va mal ok les amis on va faire ça sur une heure à peu près on verra pour maximum 19h15 parce que sinon sa foine il va se faire enfermer dans ses bureaux donc je peux pas assumer ça je veux dire je peux pas donc il faut qu'il puisse partir quoi si vous voulez l'embêter vers 19h15 vous posez plein de questions voilà donc non on va se faire une heure une heure et quart déjà ce sera pas mal les amis alors super tonton impeccable et pas tant mieux donc si vous me voyez bien vous entendez bien ce sera super salut médi salut tony voilà moi je vais bien j'espère que vous aussi salut tarix salut christophe ok tout marche super donc ok on y on va je pense qu'on peut attaquer j'ai oublié de dire un truc sa fois non on est parti non on est pas mal on est pas mal on va attendre on va attendre les premières questions ouais donc les amis vous pouvez y aller vous poser des questions moi je dirais essentiellement sur les sur les raquettes les questions que vous voulez sur les raquettes ça peut être sur les caractéristiques techniques des raquettes voilà qu'est ce qui fait qu'une raquette va être puissante pas puissante maniable je sais pas quoi si vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à un changement éventuel de raquettes c'est le moment voilà à chaque fois ce qui est intéressant c'est de savoir souvent de prendre votre raquette actuelle comme point de départ c'est pas mal moi souvent ce sera la question que je poserai vous voulez changer de raquette je vous demanderai ce que vous avez comme raquette actuellement souvent ce qui est intéressant c'est de voir quand on a une raquette se demander qu'est ce qui est bien qu'est ce qui est pas bien avec ma raquette pour savoir parce que ça ça va orienter par la suite les recherches donc c'est intéressant de prendre votre raquette actuelle comme point de départ après pour vous conseiller des raquettes j'irai je pense souvent faire un tour sur mon petit moteur sélecteur de de raquettes de tennis que je vais vous montrer à l'écran voilà donc ça c'est pas mal à condition déjà de connaître un petit peu les caractéristiques de la des raquettes qui vous intéresse parce que là en fait c'est un sélecteur vous indiquez le poids vous indiquez la taille du tamis qui vous intéresse l'épaisseur du profité de la raquette la rigidité la longueur du cadre toutes les raquettes ont pas la même longueur même pour les raquettes adultes on pourrait en parler l'équilibre ensuite vous faites lancer la recherche et donc ça vous liste les raquettes actuelles qui correspondent à cette recherche donc ça moi je m'en sers je m'en sers souvent c'est accessible bon l'adresse c'est vous l'avez là raquettes point team tiré tennis point fr alors vous allez sur le site team tiré tennis point fr vous allez dans matériel vous faites sélecteur de raquettes de tennis adultes et vous tombez sur le moteur de recherche il pourra vous rendre service voilà voilà les amis je regarde jouer une première question taric alors quelle différence entre les anciennes et les nouvelles prestige non prestige et les raquettes de chez l donc ça ça a toujours été les raquettes plutôt dur à jouer plutôt orienté contrôle pas trop puissante c'est la question alors ancienne bon il faut voir jusqu'où on remonte après ce qui se passe moi je connais très bien les anciennes pour le coup parce que j'ai joué avec pendant des années moi je jouais avec la prestige 1000 avec un tamis 600 c'est un petit tamis donc très peu puissant vraiment bien centré la balle un peu une raquette qu'on pourrait qualifier de planche on va dire et après moi les toutes dernières je ne les ai pas testé parce que j'ai testé récemment la prestige tour ça c'était intéressant parce qu'elle fait elle a une taille de tamis intermédiaire à 639 cm carré c'est pas on est entre les 630 et les 645 donc c'est intermédiaire c'est une raquette j'ai une bonne surprise avec la prestige tour parce qu'elle n'était pas trop dur à jouer pour une prestige et vraiment j'ai bien aimé la prestige tour après à mon avis sur les autres sur la prestige humide donc tout petit tamis à mon avis et par rapport aux anciennes il ne faut pas chercher ça va rester dur à jouer il y a le poids il y a le côté contrôle pour moi ça va être semblable à ce qu'on connaissait des prestiges qui sont un petit peu avant quoi la prestige MP c'est pareil il y a un plan tamis 630 plan de cordage 18 par 20 il faut faire attention parce que ça va être bien orienté contrôle il y a la prestige pro si on rappelle bien dans les 315 320 grammes dans le cordage 16 par 19 c'est exigeant aussi moi je pense que c'est plus facile à jouer dans les prestiges c'est la prestige tour ou la prestige s niveau caractéristiques elles sont semblables à part que la tour a fait 305 et la prestige s a fait 2,95 voilà si on veut une raquette orientée contrôle pas trop dur à jouer dans les prestiges il y a ces deux là mais à part ça mon avis on reste dans dans l'esprit les prestiges avec des raquettes bien orienté contrôle c'est ça relancez la question si vous trouvez que j'ai pas on n'a pas répondu vous y revenez nils alors comment savoir comment savoir quel poids mettre sur notre raquette alors je suis pas sûr de comprendre est ce que tu veux dire quel poids doit faire ta raquette comment choisir le poids de ta raquette tu veux dire quand on met du plomb sur la raquette combien de plomb il faut enfin d'ailleurs on peut mettre autre chose que du plomb enfin bon combien de plomb on peut mettre de grammes de plomb on peut mettre pour alourdir sur la raquette je suis pas sûr de bien comprendre la question savoir quel poids mettre sur notre raquette si tu peux préciser alors josé j'ai une babola pure drive je cherche un peu plus de puissance quel type de raquette choisir alors c'est rare tu vois que j'ai le qu'on me dise une babola pure drive et c'est pas assez puissant en général c'est le contraire normalement avec la pure drive on me dit j'ai trop de puissance qu'est ce que je peux choisir donc ça veut dire parce que bon pour ceux qui connaissent pas donc dans la gamme babola dans la marque babola la gamme pure drive quand même les raquettes les plus puissants donc déjà c'est bon de le savoir donc ça veut dire que si on n'a pas assez de puissance avec la pure drive là je vais réfléchir deux secondes on peut alors bon dans la gamme alors j'ai une babola pure drive on va imaginer que c'est peut-être cette 400 grammes parce que dans la gamme pure drive on a en grand ami il ya une pure drive 110 je vais me mettre à l'écran on lève la question donc là on reste sur une pure drive c'est à dire automatiquement quand on augmente la taille du tamis avec les autres caractéristiques qui restent à peu près égales on augmente la taille du tamis ça donne plus de puissance donc une idée c'est de rester sur des caractéristiques semblables avec un tamis plus grand donc là tu as mis 710 là c'est quand même du grand ami là il ya moins mais par contre c'est beaucoup plus léger donc je pourrais savoir quel cure drive tu as parce que tu n'as pas passé de 300 grammes à 272 ouais ce serait intéressant si tu peux josé là nous préciser quel pure drive tu as parce que ça va déterminer quand même un petit peu la suite en tout cas nous dire le poids de ta raquette ce serait ce serait pas mal alors dit pour un joueur de 16 ans avec 12 ans d'expérience quelle raquette conseillerais tu recherche de puissance et un bon accès au lift tout en gardant du contrôle bon c'est fait c'est polyvalent au final après bon là ce serait intéressant de savoir quelle raquette tu as quand même actuellement parce que ça fait longtemps que tu joues quand on débute voilà pas trop la question mais quand on est déjà habitué ça fait un moment de jeu on est habitué à des raquettes c'est intéressant de prendre ça comme point de départ au niveau du poids etc après c'est intéressant aussi d'avoir le niveau de jeu mais je pense qu'il ya des chances que tu ailles partir dans une raquette dans les 285 ou 300 grammes non cordée puissance bon pour de la puissance un bon accès au lift pour voir la dose qu'on veut mais peut-être qu'il faut partir sur un tamis en 645 cm2 ça dépend de la dose de lift qu'on veut parce que plus le tamis va être grand plus ça va aider pour avoir pour avoir de l'accès au lift donc ça dépend la dose qu'on veut en tout cas entre on va dire quand même entre 630 et puis 645 cm2 mais avec 630 c'est un ami plus moyen il ya un petit peu moins d'accès au lift c'est un peu moins puissant mais c'est pas non plus ça dépend quelle raquette on prend c'est pas forcément non plus ultra dur à jouer parce qu'en même temps tu dis en gardant un bon contrôle donc c'est à dire si tu veux garder un bon contrôle il ya des raquettes en 645 cm2 qui donnent un beau contrôle il ya par exemple dans la gamme dans les babola purestrike pour une raquette avec un tamis 645 après c'est la haie des speed mp après ça dépend exactement ce qu'on recherche mais c'est une puissance intermédiaire la speed mp il faut voir après chez ed en un peu plus orienté contrôle avec un tamis 645 il ya les gravity pourrais voir la haie de gravity mp en plus cette et 295 grammes un petit peu moins de 300 grammes c'est intéressant pour bon c'est pas super puissant la haie de gravity donc c'est bon il ya une puissance moyenne par contre un accès au livre qui est correct et il ya un contrôle qui est correct ça peut correspondre à ce que tu cherches ça c'est chez ed peut-être éventuellement la radicale mp 1 voit pas après si tu as des idées sa fois on n'hésite pas non je te rejoins là dessus voilà après bon c'est yonex les vécores elles sont sympas un lieu les yonex vécores moi j'aime bien j'en ai j'en ai une encore c'est intermédiaire en termes de puissance d'accès au livre c'est pas trop trop puissant donc on peut dire qu'il ya un contrôle correct avec or en 300 la vécore sans 300 grammes tout ça ça peut être ça peut être intéressant voilà je me dis tiens moi au courant tu mets un autre message pour voir si ça répond bien à ta question alors emmanuel question matos les gens profiteurs sont joués tu fais vont-ils être dispo alors là sa fois ne sais pour toi non ouais je peux si je partage mon écran je peux lui montrer alors ils sont déjà disponibles et je vais montrer comment faire pour les récupérer ouais voilà suffit d'aller sur le site de tennis warehouse sur le côté ici dans le menu qui déroule on descend quasiment tout en bas et dans la section grip et accessoires de tennis il y a une partie qui dit jonc de tennis et en fait ici il ya l'ensemble des joncs de toutes les raquettes donc c'est aussi valable pour les autres joueurs si vous cherchez des joncs là vous pouvez les retrouver par marque il suffit de descendre un petit peu ici enfin on va aller plus simple on va aller wilson directement et ici en fait on a on a la pro staff ici 97 countervail et la rfa c'est à dire la roger federer autographe et donc voilà il suffit de récupérer si de mettre sa quantité et comme ça on peut ajouter au panier c'est et c'est tout les amis ça me fait penser pour ceux qui vont avoir des achats de matériel à faire sa fois nous vous réserve une une bonne surprise très 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 sympa donc je sais pas il en parlera quand quand il voudra dans le live mais restez ouais on peut communiquer oui tout à fait parce que c'est comme ça c'est ouais comment si petit cadeau de noël pour tous ceux qui qui suivent nos live et tous ceux qui sont qui sont présents à chaque fois on vous offre en fait 20% sur l'intégralité du site donc sur tous les produits certains produits ne sont pas inclus comme voilà les produits par exemple roger federer qui sont signés etc étant donné que c'est des c'est des ventes qui sont reversés directement en fondation etc mais avec le code 20 x mass vous pouvez en fait bénéficier de 20% de réduction sur l'ensemble du site tennis world donc si vous avez des achats de noël à faire si vous voulez changer de raquettes de acheter une nouvelle paire de chaussures ou autre n'hésitez pas et nous on est là justement pour répondre à vos questions donc donc voilà c'est une très très bonne occasion de se faire plaisir et de faire plaisir c'est sûr que voilà 20% c'est quand même assez rare alors du coup comme c'est une grosse une grosse offre donc là c'est valable 48 heures c'est ça ouais uniquement valable jusqu'à jeudi soir après après le code ne sera plus valable ok allez super on en reparlera un petit peu plus dans la vidéo pour ceux qui seraient pas qui arriveront plus tard allez les amis on se remet sur les questions alors tennis pour tous junior qui conseille combien de raquettes à 15 classement 15 et ça moi j'ai la peine d'en prendre plus c'est à dire qu'après ça commence à faire beaucoup alors là franchement ouais cinq raquettes c'est c'est pas mal à moi j'avais cinq raquettes je me rappelle mais c'était une autre époque parce que je jouais en multifilaments qui était complètement minable donc je cassais les cordages à outrance et donc à l'époque déjà alors ouais si j'avais cinq j'avais cinq prestigieux je me rappelle et par contre il y a des moments où ça m'avait servi sur je me rappelle d'un match de fou furieux où j'avais joué quatre heures j'avais cassé je crois quatre ou cinq cordages et j'avais fini avec une raquette que j'ai été à partir me faire prêter dans le club et j'avais perdu sept cinq au troisième je crois que celui-là je m'en rappellerai mais non maintenant bon à moins de casser des cordages comme un sauvage franchement des deux raquettes bon deux raquettes c'est un peu le minimum parce qu'on casse un cordage voilà il en fait une deuxième et puis après si on est un compétiteur on joue beaucoup on a tendance à casser trois cadres voilà trois cadres c'est bien c'est bien au delà de trois raquettes il faut vraiment casser beaucoup beaucoup jouer à mon avis pour que ça ait un intérêt après bon des fois on me pose la question est ce que c'est bien d'avoir des raquettes différentes alors là je dirais non quand on fait de la compète c'est gênant parce que tu passes d'une raquette à une autre on essaie quand même d'avoir des sensations qui sont proches donc déjà c'est pas forcément évident quand on a la même raquette donc si on change de raquette les sensations risquent vraiment d'être différentes je conseille d'avoir des raquettes identiques si on joue en tennis loisirs moi je fais plus de compétition donc j'ai des raquettes qui sont différentes ça m'amuse de passer d'une raquette à l'autre ça me gêne pas que les sensations soient différentes mais si je me remettais à faire des matchs quand même je voudrais avoir les mêmes raquettes voilà pour ceux qui sont vraiment exigeants etc peut-être des raquettes avec différentes tensions de cordage mais même là c'est pas évident parce que voilà en fonction des sensations du jour on manque un peu de puissance on passe sur la même raquette mais qui est un petit peu moins tendu et comme ça on a un petit peu plus de puissance déjà c'est déjà c'est une approche un petit peu pro de l'histoire voilà mais dit quelles sont les nouveautés qui se profitent ces prochains mois alors c'est peut-être sa femme qui va pouvoir mieux répondre ben écoute ça tombe bien je vais en profiter j'en ai quelques-unes à côté de moi et derrière moi aussi je reviens juste sur les dernières sorties on va dire sur aller la fin d'année la fin d'année 2020 il ya eu la bavola pure drive qui a eu qui a eu une update donc uniquement la version en 300 grammes et donc justement les sorties pour les prochains mois il va y avoir les autres versions donc la light et la tour je crois que ça s'appelle chez bavola donc les autres versions les autres les autres voies vont sortir au 1er janvier au début janvier il va y avoir les nouvelles il ya eu la don l'op fx 500 qui a qui est sorti aussi fin 2020 on a eu les fameuses pro staff avec donc la pro staff rf autographe qui pour ceux qui ne sont pas au courant en fait c'est simplement le coloris qui a changé la raquette c'est strictement la même que celle qui était là qui qui était avant et puis aller les autres les la pro staff 97 classique qui elle pour le coup a eu quelques petits changements ça change pas fondamentalement on a plus le counterveil on a on a plus ces technologies là mais bon elles ont été mises à jour là encore un peu plus on a eu la la aide instinct qui est passée sur la technologie graphène 360 plus là plus récemment début décembre on a eu une édition limitée de la prince qui en fait est disponible maintenant en tatou c'est la prince o3 donc avec la technologie les petits les petits œillets ici sur le sur le côté et donc là c'est la prince pour telle qu'elle existe mais on a simplement en fait une association avec la marque hydrogène qui vient proposer en fait cette édition limitée de la raquette et c'est la même que la la prince t extrême tour c'est ça c'est ça c'est ça o3 ah oui version o3 il faut faire attention c'est la version la version et extrême tour qui existe en 290 et en 310 je crois donc de toute façon je vous ai montré là elles sont déjà disponibles sur sur le site internet après vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux cette raquette là qui en fait est simplement un prototype de la nouvelle radicale et maintenant que le coloris a été dévoilé je peux vous la montrer donc elle est là extrêmement flash extrêmement ça là sur le cours je peux dire qu'elle se voit si c'est loin de loin donc la nouvelle radicale voilà nuit avec la raquette ouais qui sortira en janvier et là cette semaine il ya aussi la nouvelle yonex qui a été dévoilé la nouvelle yonex record donc la future raquette enfin l'actuelle raquette de l'initia pouval off qui joue déjà en fait avec cette nouvelle cette nouvelle récord alors ça c'est ça moi j'en avais une en version la 100 en 300 grammes c'est ouais j'en ai parlé tout à l'heure dans les dans les conseils c'est vraiment une raquette que j'aime bien forcément ça va pas convenir à tout le monde mais en termes de raquettes intermédiaires 300 grammes c'est un poids qui peut convenir à plein de joueurs tami 645 c'est intermédiaire il ya un accès au livre qui est sympa et ultra ultra orienté livre ça prend bien le livre puissance intermédiaire c'est confortable une raquette vraiment polyvalente moi je prends plaisir à jouer avec cette maquette c'est assez sympa ouais 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 on verra je serai bon je pourrai la tester je sais pas s'il ya beaucoup de différences par rapport aux modèles au modèle qui avait avant pardon c'est à ça qu'il dit moi donc la nouvelle décor 100 par rapport à l'ancienne on est en train de les tester là personnellement après c'est souvent le cas là sur les nouvelles sorties sur les nouvelles sorties de raquettes principalement il n'y a pas de changement radical dans le sens où les personnes qui jouent en v corps doivent aussi pouvoir retrouver les sensations qu'elles aiment bien et puis les caractéristiques qu'elles aiment bien mais principalement ce qu'on observe quelle que soit la marque c'est souvent des améliorations en termes de confort en termes de stabilité à l'impact en termes de oui vraiment de sensations de jeu de manière générale ouais c'est vrai ouais moi je vois dans les tests après ça dépend ça dépend des raquettes c'est vrai qu'il ya des moments il n'y a pas forcément grande différence d'une de l'ancienne gamme sur la nouvelle pour les petites différences quand même en termes de confort en termes de sensations un peu c'est pas voilà on n'est pas sur une autre raquette mais les sensations sont un peu différentes j'aime plus ou moins ça dépend des jours après par exemple et quand même des ça dépend parce que je me rappelle il ya les blade la blade 98 avant la v7 la dernière version je trouve que quand même là sur ce changement de gamme ça a changé au niveau de l'équilibre les anciennes blade c'était quand même un peu équilibré en tête moi c'est un truc qui m'énervait sur la v7 l'équilibre est plus que tes manches elles sont moins équilibrées en tête moi perso vraiment ça me plaît mais par contre il ya une baisse en termes de puissance voilà c'est quand même là il ya des moments il ya quand même des différences importantes donc ça dépend ok 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 alors super tonton j'ai beaucoup joué avec des pro staff en 581 c'est à dire là c'est le tami c'est tout petit ami c'était le c'était là je sais pas s'appelle à 6.0.85 à laquelle tout le monde jouait avec jim courir sans phrase fait les rares si c'est bien celle à laquelle je pense confirmera mais mon épaule ne supporte plus le poids de 340 grammes web ça je comprends 340 grammes non cordée je peux que te conseiller de faire attention à ton épaule n'est ce pas sortant d'une opération sortant d'une opération de l'épaule c'est sûr que je peux dire qu'il faut faire attention à l'épaule pourquoi wilson n'a jamais fait le même modèle en plus léger peut-on espérer que ça vienne un jour alors en 80 déjà oui c'est un an si je vois bien le modèle c'est un ancien modèle c'est à dire qu'en fait il n'existe plus déjà c'est chez wilson celle là et c'est une ancienne pro staff quoi c'est pas on parle pas des propres des postes actuelles les postes actuelles elles font 630 à peu près 632 630 donc déjà c'est les postes qui sont plus faciles à jouer là que celle dont on parle et il y en a une qui fait 290 grammes il y en a une qui fait 315 il faudrait voir si tu si tu les as testé du coup il faut s'intéresser à ça parce que c'est des raquettes on reste quand même dans le style pro staff avec des raquettes quand même un peu exigeantes des amis qui sont pas énormes mais les raquettes qui sont un peu plus facile à jouer de toute façon c'est ce que voulait fédérer il a estimé à un moment donné de sa carrière que la pro staff dont on parle elle a été trop dure à jouer il a demandé voilà il a voulu profiler un tout petit peu plus important un tamis un tout petit peu plus grand pour avoir un tout petit peu plus de facilité un tout petit peu plus de puissance mais sans basculer forcément dans une raquette ça va partir dans tous les coins donc c'était c'était dans cette idée que les nouvelles pro staff elles sont apparues donc du coup ce serait il faudrait voir de ce côté là si tu peux nous dire dans dans d'autres alors que derrière tu as mis un autre message que vous n'avez pas vu je veux dire avec l'orientation en manche alors déjà cette pro staff qui était très lourde elle était plutôt équilibrée en manche les raquettes qui sont très lourdes elles sont vraiment c'est les plus équilibrées en manche parce que c'est plus maniable du tout donc déjà voilà plus la raquette elle est lourde plus elle équilibre en revanche et c'est le cas donc des pro staff actuelles elles sont la pro staff qui est en 315 grammes non cordée la pro staff 97 je crois qu'elle est à 31 cm d'équilibre raquette non cordée c'est quand même un peu côté manche je crois qu'ils nous disent si tu as testé les nouvelles pro staff et voilà ce que tu en penses parce que du coup logiquement il faudrait aller vers vers cette gamme vers les nouvelles pro staff alors gars ce qu'on trouve entre une gravity mp donc et de gravity mp donc 295 gras 645 encore la chaise par 20 pour orienter contrôle et nous il sonne clash sans laquelle recommandez vous pour un 15 5 de 47 ans voilà je dirais direct la clash 100 quoi parce qu'elle est plus facile à jouer là voilà ça me paraît après c'est pas impossible enfin je veux dire à cet âge et à ce niveau de jouer avec la gravity mp mais si l'idée c'est d'avoir un truc qui n'est pas trop dur à jouer d'avoir du confort etc c'est la clash voilà moi c'est le choix enfin c'est le conseil que je donnerais sans problème alors ben taric aura t'on droit prochainement à t'es bon ben bon c'est l'occasion d'en reparler je crois voilà ben donc pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début du live en fait on vous a réservé une petite surprise pour pour noël à savoir moins 20% sur tout le site de tennis warehouse europe qui sera valable uniquement 48 heures c'est assez exceptionnel et en général on on fait pas ce genre de réduction et encore moins sur tout le site donc c'est uniquement pour récompenser toutes les personnes qui sont là qui sont fidèles au live et qui ont envie de s'acheter un petit quelque chose avant noël donc voilà c'est valable sur sur l'intégralité du site à quelques petites exceptions prêtes mais ça vous sera mentionné mais disons 95% du site et est applicable avec enfin on peut on peut profiter de cette cette réduction sur l'intégralité du site voilà donc là c'est une méga promo donc faites attention à ces balades 48 heures jusqu'à jeudi soir c'est ça arnold de quel cordage et quelle tension conseillez vous un wilson flash 100 pour gagner en contrôle tout en conservant le confort de cette raquette alors moi cordage comment dire je suis moins on va dire compétent en matière de cordage qu'en matière de raquette parce qu'il y a beaucoup beaucoup de cordages je suis loin d'avoir testé tous les cordages et en plus de ça personnellement je suis pas difficile en cordage ce qui fait que moi ça m'a jamais amené à tester plein de cordages alors je suis pas très difficile donc bon c'est pas c'est je me contente un peu facilement en termes de cordage donc voilà après ce qu'il faut savoir par rapport au cordage c'est que souvent on me dit qu'est-ce qu'il faut mettre comme cordage sur cette raquette et souvent moi je dis que c'est pas trop moi je conseille pas trop les cordages pour une raquette mais je conseille plutôt un cordage pour le joueur c'est à dire pour les sensations qu'il veut est-ce que le joueur il veut plutôt du confort est-ce qu'il veut plutôt de la solidité est-ce qu'il veut plutôt de l'accès au lift etc moi c'est plutôt ça que je regarde et en général de façon c'est cohérent aussi avec le choix de la raquette mais voilà parce qu'on peut prendre une babola pure aéro parce qu'on aime bien on aime bien les sensations avec la babola pure aéro mais on n'est pas obligé d'être un gros lifter avec la babola pure aéro donc quelqu'un qui joue avec la babola pure aéro mais qui joue tranquille qui ne l'ifte pas trop mais qui veut du confort il n'y a rien qui lui interdit de mettre un multifilament sur la babola pure aéro alors qu'à la base c'est vrai que c'est une araquette qui est plutôt orientée lift moi je vois plutôt les choses comme ça et quelqu'un c'est vrai qu'un jeu lui créé avec la babola pure aéro il va casser plus peut-être qu'il veut que ça accroche le cordage sur la balle donc un monofilament ce sera plus solide ça va donner du lift puisqu'il est texturé un petit peu s'il a une forme qui permet d'accrocher la balle ce sera encore plus intéressant mais je vous conseille ça moi pour les cordages demandez-vous quelle sensation vous avez la durée du lit etc plutôt que de vous dire j'ai cette raquette quel cordage il faut sur la wilson clash 100 bon si on veut du contrôle plus on veut du contrôle plus il faut du monofilament d'accord polyester ça ça réduit le confort donc il faut faire attention à ça quand on est sensible du bras donc l'idée ce serait peut-être un monofilament mais qui n'est pas trop dur voilà ou alors ou alors un multifilament qui est orienté qui donne un bon contrôle parce que normalement les multifilaments globalement sont plus puissants que les monofilaments peut-être le head rip control j'ai un petit doute c'est bien un multi le rip control peut-être le rip control pour rester donc alors pour être sur un multi mais qui n'est pas trop trop puissant et le multi au passage ça donne du confort et sinon un monofilament mais qui reste confortable alors moi j'aimais bien le luxillon élément c'est voilà moi je suis capable de jouer avec plein de monofilaments mais c'est vrai que niveau sensation c'est un peu dur à décrire moi j'aimais bien je trouvais agréable le luxillon élément après il y en a pas mal je m'étais fait une petite sélection sur mon site je vais y aller vite fait alors je vais vous mettre l'écran donc sur teamtennis.fr la partie matérielle les cordages des raquettes de tennis il y a une petite partie sélection de cordage de tennis donc là c'est une sélection mais alors tout type confondu il y a du multifilament là on va aller dans des monofilaments donc en effet le Bavola RPM Team je l'avais testé sur la pure aérobécime je me rappelle que j'avais trouvé sympa j'avais trouvé confortable le Edge Sonic Pro j'ai beaucoup joué avec c'est relativement confortable le Edge Lynx aussi le Luxillon élément moi c'est celui-là que j'avais bien aimé le Luxillon élément voilà le Wilson Revolve aussi j'ai trouvé confortable bon quand je l'avais eu j'avais trouvé que c'était détendu un petit peu vite le Wilson Revolve mais à part ça j'avais trouvé confortable voilà donc il y a des idées sur cette phase mais là c'est des conseils que je donnerai alors est-ce que ça vaut le coup de prendre une Wilson Clash ou une version 2 ne devrait pas tarder à sortir je ne sais pas s'il va y avoir une version 2 de la Clash je ne saurais pas dire et vraiment je n'ai pas d'informations à ce sujet là potentiellement si je parle d'un point de vue purement joueur de tennis et aussi enfin travaillant dans le tennis vu le succès qu'a eu la Wilson Clash 1 moi je pense qu'il y aura une version 2 maintenant de là à définir une date ou une temporalité et pouvoir dire bon bah je pense que ce sera tel semestre ou trimestre de telle année impossible à dire ouais moi je joue bon je joue plusieurs raquettes mais je joue beaucoup avec la Wilson Clash c'est celle avec laquelle je joue la version en 295 grammes bon voilà le poids me convient du coup c'est vrai que j'espère qu'ils vont continuer ça me surprendrait quand même qu'ils arrivent là non je pense qu'il y aura les deux et je ne pense pas justement je pense qu'il y aura une version 2 maintenant ça me fait penser à un point qui est relativement important c'est pas comme les ordinateurs ou les téléphones ou la version 2 entre guillemets est toujours meilleure que la version 1 la version 2 quelque part ça va être relativement le même produit peut-être quelques aspects vont être modifiés mais il y a beaucoup de personnes qui préfèrent la version 1 à la version 2 ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres dans d'autres domaines où quand il y a une nouveauté c'est forcément mieux que ce qu'il y avait avant donc je pense que voilà je pense que potentiellement il y aura une Wilson Clash 2 mais est-ce que ça veut dire se priver ou ne pas acheter la Wilson Clash maintenant pour ensuite acheter la 2 je ne pense pas que ce soit voilà éventuellement s'il faut prendre deux raquettes peut-être avoir bon après c'est tout à chacun qui pourra prendre une décision par rapport à ça mais je pense que c'est pas c'est pas nécessaire d'attendre la sortie de la 2 pour en acheter pour acheter la dernière version ouais moi c'est pareil en plus bon ça dépend l'état d'usure de tes raquettes et si tu peux attendre longtemps avant de changer à mon avis si là tu es dans une période où tu dois changer de raquette à mon avis il faut prendre la Clash en tout ça il y a des prix je ne sais pas en plus là il y a les moins 20% enfin là moi personnellement là je prends une Clash à moins 20% direct si je suis en train de jouer et que la Clash m'intéresse là je ne cherche pas et puis je verrai plus tard déjà elle va me durer un moment et puis ça laisse le temps à la Clash 2 de sortir d'avoir des infos etc moi je prendrai la Clash actuelle avec une bonne promo à mon avis ce serait un bon choix la photo est sympa en moyenne Lucas et Colin combien on change de grip par mois alors le grip bon grip histoire d'être précis de chipoter pour pas que le monde se mélange le grip si on veut chipoter c'est le c'est ce qu'il y a sur la raquette quand on achète la raquette il y a le grip et par dessus le grip de base on peut mettre un sur-grip c'est pour pas vous tromper parce que le grip c'est le truc de base et éventuellement on rajoute des sur-grippes donc on met pas par exemple un grip sur un grip ça va être le délire des fois il y en a ils enlèvent le grip de base et ils mettent directement un sur-grip sur le manche alors attention parce qu'on sent beaucoup les arrêtes du manche ça peut être inconfortable ça peut faire mal au doigt un peu c'est vraiment des sensations perso donc là moi j'ai l'impression que tu parles de sur-grip tu me diras parce que changer de grip c'est très rare en fait on peut ne jamais changer de grip moi ça m'est arrivé il y a des moments avec certaines raquettes normalement moi je mets des sur-grippes il y a eu certaines raquettes parce que j'aimais bien le grip il était un peu mou je le trouvais confortable et puis je transpirais pas trop bref je mettais pas de sur-grip donc j'ai joué toute l'année en fait je veux dire je n'ai jamais changé le grip c'était une époque où je changeais de raquette tous les ans donc peut-être moi j'aurais pu changer au bout d'un an mais voilà le grip je ne changeais quasiment pas mais par contre si je mets des sur-grippes en fait ça dépend des joueurs parce que ça dépend est-ce qu'on transfère beaucoup est-ce qu'on use beaucoup ça dépend complètement du joueur et il faut regarder surtout l'état d'usure du grip quand il commence à être complètement pelé quand il commence on sent que la raquette elle commence à glisser dans la main qu'on ne la tient pas bien mais il faut changer je veux dire il y a des joueurs on les voit en tournoi à gasquer il ne fait que changer son grip il les change plusieurs fois par match il y en a ils vont les changer une fois par semaine une fois par mois c'est complètement perso il faut regarder l'état d'usure du grip et être capable de se dire là mon grip ça devient pourri l'adhérence est mauvaise je sens je suis perdu dans les messages j'essaie de revenir là où j'étais oui je fais une petite parenthèse je vois quelques messages de temps en temps ça continue à défiler sur les questions où je peux répondre assez rapidement je vois Christian par exemple qui nous demande si on aura la raquette avec laquelle Nadal joue c'est une question qu'on nous a beaucoup posée donc j'en profite pour la prendre rapidement je réponds à tous ceux qui se la posent il n'était pas prévu que la raquette soit mise en vente et finalement après voilà Babola a un petit peu réfléchi a décidé de finalement la commercialiser et ce serait normalement prévu pour mars de l'année prochaine voilà pour ceux qui se posent la question d'accord alors là je n'ai pas suivi il a une raquette qui est particulière avec un cosmétique mais c'est toujours la même c'est toujours la Babola pure aéro avec un petit peu de rose dessus rose violet donc c'est celle-là qui a fait mon jouet Roland et donc voilà il m'a posé la question d'accord alors Tony j'ai 15 ans j'ai une Babola pure aéro décima 300 grammes 300 et quelques grammes au vu de mon âge il faudrait-il que je change de raquette mais non on ne peut pas enfin il n'y a rien qui me voilà ça ne me choque pas forcément 15 ans 300 grammes après ça dépend du niveau de jeu ça dépend de la corpulence le physique la technique tout ce qu'on veut le principal c'est qu'il faut être à l'aise avec la raquette une raquette qui est trop lourde on s'épuise pour la manier ça peut donner des douleurs on n'a pas de vitesse gestuelle le poids de la raquette va nous entraver pour avoir de la fluidité pour avoir une bonne vitesse gestuelle donc ça pour le ressentir il faut faire des essais de raquettes pour tester d'autres raquettes et se dire ah oui quand c'est un peu plus léger mes gestes sont plus rapides etc par contre attention c'est pas non plus bon de prendre une raquette avec laquelle on va faire des gestes ultra rapides voilà parce que ultra rapide en fait on fait n'importe quoi il n'y a plus de précision la raquette est trop légère on va perdre du poids dans la balle on va perdre de la puissance la raquette va moins absorber les chocs et tout ce qu'on veut donc il faut trouver un compromis pas trop léger pas trop lourd mais en étant vraiment sur le poids on va dire le poids le plus lourd mais qui ne vient pas gêner notre maniabilité notre vitesse gestuelle moi je verrais les choses comme ça donc après pour toi exactement je ne sais pas là comme ça ça ne me choque pas 15 ans 300 grammes il faudrait surtout voir tes sensations voir si tu es bien comme ça éventuellement si tu as une hésitation tester des raquettes un peu plus lourdes je ne sais pas un peu plus lourd il faut se méfier parce qu'au dessus de 300 ça commence à faire mais ça dépend de ton niveau de jeu aussi et si tu as l'impression que c'est un peu lourd tester un tout un peu plus léger pour voir si tu es plus à l'aise voilà mais comme ça ça ne me choque pas Pierre et quelle raquette pour un style de jeu à plat alors quand on joue à plat on a je vais faire mon micro là quand on a un style de jeu à plat normalement on a plus de puissance on peut avoir besoin d'un petit peu plus de contrôle parce que ça arrive on risque de faire des fautes en longueur facilement ça dépend parce qu'on peut jouer à plat doucement on peut jouer à plat comme une brute donc ça dépend ça dépend quand même du niveau de jeu de la puissance qu'on met dans la balle et je dirais plutôt du besoin de contrôle qu'on a donc je dirais de faire attention quand même aux raquettes qui vont donner beaucoup de puissance facile parce que voilà le lift ça donne de la sécurité donc si on joue à plat on risque de faire des fautes en longueur donc si on est sur une raquette avec un tamis en 6,45 je dirais dans cette gamme de poids plutôt orientée des contrôles ben voilà purestrike 100 headgravity MP voilà ça dépend la puissance qu'on met dans la balle il faudrait des infos au sujet de ton niveau de jeu au sujet vraiment du niveau de puissance que tu veux après peut-être ça pourrait être logique d'être sur un tamis un peu plus petit avec un tamis 630 voilà moi je dirais ça d'une façon générale se mettre sur un tamis moyen mais un petit peu petit pour avoir un contrôle correct on va dire et puis tu n'as pas besoin d'un tamis trop grand parce que tu ne joues pas lifté un tamis un petit peu grand ça aide pour l'accès au lift toi tu ne liftes pas donc un tamis je dirais visé dans les 630 632 cm² après pourquoi pas plus bas mais ce sera plus exigeant un tamis plus petit comme il y en a dans la gamme prestige mais là c'est encore plus exigeant c'est pour des styles de jeu à plat mais avec un bon niveau de jeu voilà puis le niveau de jeu va déterminer aussi le poids de la raquette mais bon peut-être quelque chose comme la radical MP la prestige tour qui est quand même plus exigeante dans les 295 300 grammes avec un tamis dans les 630 cm² voilà faire attention au plan de cordage 16 par 19 mais je ne dirais pas plus ouvert éviter les plans de cordage 18 par 16 16 par 18 etc c'est les plans de cordage ouverts qui sont là pour favoriser l'accès au lift donc ne pas prendre ça sauf si le tamis est vraiment très petit parce qu'un plan de cordage 16 par 18 sur un tamis en 600 par exemple c'est pas gênant parce que ça va donner quand même un petit peu de contrôle et de confort sur un tamis qui est ultra petit mais bon sur un tamis en 630 un plan de cordage 16 par 19 ça me paraît pas mal alors voilà pure drive 285 grammes je dois retenir mes coûts car trop puissant l'hypter pas peur c'est plus quoi choisir bon voilà là ça me surprend moins que la question qu'il y avait au début où la pure drive était pas assez puissante donc si le poids est bon il faut rester en 285 grammes mais à quelque chose de plus orienté contrôle donc en restant dans le babo là il faudrait voir dans la gamme pure strike pure strike pure strike en 285 grammes il y en a je regarde si on est en tamis partager l'écran tac tac voilà dans les pure strike donc non 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 pure strike team moi je dirais il faut avoir cette raquette pure strike team tamis 6,45 non cordée 285 donc voilà on est sur le même poids à mon avis l'équilibre il va être proche mais par contre ce sera moins puissant que la pure drive ça c'est chez babo là bon la prostat attention quand même exigeant quand même le tamis va être plus petit ça risque d'être un peu trop exigeant peut-être là chez les wilson ultra 100l mais du coup c'est 280 grammes si je me rappelle bien 280 mais si tu peux passer à 280 la ultra 100l ce sera à mon avis un peu moins puissant que la pure drive team hop chez technifi peut-être il y a là dans la gamme T-Fight T-Fight chez technifi bon T-Flash c'est les plus puissantes T-Fight c'est les moins puissantes si tu peux monter un peu en poids tu peux voir la T-Fight en 295 parce que c'est pas mal cette raquette c'est un tamis en 645 j'avais testé j'avais trouvé pas mal cette raquette tamis en 645 un petit peu orienté contrôle mais pas non plus super dur à jouer donc ça peut être intéressant parce qu'après il y a la T-Fight en 280 donc ça te fait un tout peu plus léger que 285 grammes mais sinon à part le poids ça peut être intéressant pour gagner en contrôle par rapport à la pure drive chez head bon instinct c'est quand même assez puissant gravity non radical radical MP mais bon c'est quand même plus exigeant que la pure drive on réduit un peu la taille de tamis donc à voir si c'est pas trop exigeant quand même la speed S peut être chez head aussi parce qu'on reste sur la même taille de tamis et une raquette qui sera aussi un peu moins puissante que la pure drive team voilà éventuellement mais je vais pas sur l'écran peut être une Yonex Vecor en 280 grammes si je m'en rappelle bien les Vecor elles sont en 280 il n'y aura pas de 285 grammes tout à l'heure j'avais laissé la bannière hop alors j'essaie de me recaler dans les messages ça on a déjà fait voilà on était là alors Safouane je crois que c'est pour toi question Matos ah oui mais on a t'avais répondu ça oui oui on a répondu c'est fini donc ils sont ils sont dispo sur le site Tennis for House Europe si tu les trouves pas tu peux nous renvoyer un message et sinon tu peux contacter Tennis for House Europe c'est la deuxième adresse là sur la bannière tu vois l'adresse en dessous tu peux contacter si par hasard tu trouves pas sur le site alors Moussette j'ai une raquette Burn Wilson Burn 100 LS 280 grammes mais quel cordage conseillerais-tu pour gagner en contrôle c'est un peu comme tout à l'heure ce qu'on disait donc soit un multifilament orienté contrôle alors là franchement moi j'en connais pas des masses à part le head rip control après il faudrait voir quel cordage tu as déjà après sinon pour le contrôle c'est le monofilament plutôt des cordages en polyester voilà un cordage en polyester tu peux aller sur mon site il y a des sélections je repartage l'écran tu vas sur teamtennis.fr dans la partie matériel les cordages des raquettes de tennis et une fois que tu es là il y a une page sélection de cordage de tennis donc là pour avoir du contrôle moi je dirais un monofilament souple parce que c'est pas plus mal de protéger le bras il y a pas mal de choix quand même regarde dans la partie monofilament souple et là c'est des cordages qui vont être intéressants pour avoir du contrôle ou alors en dessous tu regardes cordage de tennis orienté contrôle il y a une sélection et ta voilà RPM Blast Pro-Uriken et du Killon Big Banger oui ça c'est intéressant pour le contrôle va sur cette page pour voir toutes les sélections alors Olivier mon fils Joe 15-2 16 ans avec Wilson Ultra 100 CV d'accord alors il faut voir quelle est la question si la question c'est est-ce que ça convient au final il faut surtout voir les sensations il faut voir est-ce qu'il se sent bien avec est-ce qu'il se sent à l'aise après comme ça il n'y a rien qui me choque Ultra 100 CV elle fait 300 grammes non cordée 15-2 16 ans pourquoi pas pourquoi pas ça ne me choque pas après il faut voir ses sensations en termes de poids maniabilité puissance contrôle comment il se sent ça ne me choque pas comme ça Tariq j'hésite entre la Wilson Clash en 305 grammes il y a une Clash en 305 grammes la 98 du coup c'est pas la 100 ok ok je pensais que c'était 310 je regarde en deux rondes Wilson Clash tu dirais la 98 tour ouais je pense 310 non cordée c'est ça bon 310 je pense pas qu'il y ait de Clash en 305 je ne vous dis rien et il y a la Clash sans tour avec un Tamisys 45 qui fait aussi 310 les deux versions de tour feront 310 bon tu t'es trompé c'est 310 je sais pas je peux nous repréciser et la Pavola pure strike sans quelle différence en termes de sensation et de confort alors bon ça dépend ça dépend laquelle c'est moi la Clash en 98 je ne l'ai pas testée déjà bon on va imaginer que c'est la Clash tour en 310 parce que là on peut les comparer elles ont la même taille de Tamis avec la Pure Strike 100 ouais la Clash serait un peu plus facile à jouer comment ? pardon tu disais ouais je dirais que la Clash serait un peu plus facile à jouer un peu plus polyvalente que la Pure Strike Tour qui malgré le fait qu'on est sur une version c'est la Pure Strike 100 la Pure Strike 100 pardon qui malgré le fait on est une version 645 cm² je pense qu'elle apporte un peu plus de contrôle quand même qu'une Wilson Clash mais après c'est pas ultra éloigné mais ça va être assez je pense qu'au final ça va être vraiment en termes de sensation entre les deux c'est pas après il n'y a pas de Wilson Clash en 305 donc si c'est la 310 elle va quand même être plus lourde que la 100 donc il faut voir quand même en termes de maniabilité bon si tu es un peu à la limite avec un poids de 300 grammes pour faire attention tu seras peut-être plus à l'aise avec 300 grammes avec la Pure Strike 100 avec la Clash en 310 grammes non cordée pour faire attention à ça après en termes de sensation c'est pas pareil la Clash bon c'est mieux quand même de la tester parce que c'est une raquette qui est très souple alors il y en a qui ça perturbe en termes de sensation il y en a qui sentent que le cadre se déforme un peu à l'impact moi ça ne me gêne pas mais il y en a je sais que ça les gêne donc il faut faire déjà en termes de sensation ça ça va être différent par rapport à la Pure Strike 100 qui est classique de ce côté là on n'a pas l'impression que le cadre il se déforme parce qu'elle a une souplesse qui est intermédiaire si je me rappelle bien en termes de voilà donc il faut faire attention à ça poids c'est le côté rigidité souplesse là niveau puissance ouais je trouve que c'est relativement proche mais peut-être la Pure Strike est un tout petit peu moins puissante donc voilà faire attention à tout ça quand même alors bonsoir messieurs questions pour Greg j'ai joué avec beaucoup de cadres mais j'en reviens à chaque fois à Wilson pour les sensations j'adore la Pro Staff 97 mais manque un peu de lift oui alors il y a la suite il y a la suite pardon oui il y a la suite ouais ok Pro Staff 97 c'est un long de lift c'est un long de lift Blade 98 la Blade donc 98 x 20 fatigante oui je comprends j'ai donc ici la 16 x 19 j'ai adoré mais je cherche un cordage à mettre dessus pour retrouver le contrôle de la 18 x 20 gros frappeur grand gabarit donc c'est plutôt une question cordage ouais ok donc c'est vrai que ouais les Blade 98 il y a une version de 18 x 20 une version 16 x 19 donc la 16 x 19 c'est le plan de cordage il y a moins de cordes donc ça facilite l'accès au lift ça donne un petit peu plus de puissance un petit peu plus de confort ça c'est pour la version 16 x 19 donc je comprends que tu aies un accès au lift meilleur du coup avec la Blade en 16 x 19 qu'avec la Pro Staff en 97 voilà c'est les deux sont orientés contrôle mais je pense que la Blade est quand même plus orientée contrôle que la Pro Staff mais en même temps je la trouve plus intéressante pour l'accès au lift donc bref au niveau du cordage pour retrouver du contrôle pourtant il y a déjà du contrôle sur la Blade 16 x 19 ben pareil mettre un monofilament un peu comme j'avais conseillé il faudrait voir dans la sélection que j'avais faite s'il y a des cordages que tu as déjà testé dans ces monofilaments que j'avais mis comme étant orienté contrôle tu vois dans les Babola Polericaine Arpène Blas Lucilon Lucilon c'est quand même réputé en termes de cordage et donc le bandage original Alupower c'est ultra connu c'est des cordages très utilisés quand même chez les pros qui eux aussi recherchent du contrôle bon il ne faut pas avoir peur de se défoncer le bras mais si le bras est solide ça peut se tenter moi je verrai ça des idées quand même dans les Lucilon le Lucilon élément c'est plus intermédiaire c'est un peu plus confortable moi j'aime bien le Lucilon élément peut-être un petit peu moins orienté contrôle mais c'est un monofilament ça reste un peu orienté contrôle avec plus de confort que les autres c'est pas évident les cordages parce que là on est dans des sensations vraiment perso Mehdi quels sont les modèles de raquettes en fin de cycle et suscétiques de changer courant 2021 notamment chez Ed Babola Wilson Safouane tu veux répondre ? comme on l'avait dit là chez Ed la principale actualité ça va être la nouvelle radicale qui commence un petit peu à tourner sur les réseaux sociaux etc qui devrait sortir courant janvier et après en ce qui concerne Babola ce que j'expliquais il y a les autres versions de la Pure Drive qui vont sortir pour l'instant il y a simplement la Pure Drive classique qui est sortie à 300 grammes on va avoir les autres variantes de poids et puis chez Wilson enfin après ça c'est les burns il n'y a pas longtemps oui il y a eu les burns il n'y a pas longtemps il y a eu les ultras juste avant ou quasiment en même temps il y a eu la Blade Serena Williams qui est sortie donc il y a eu pas mal d'actualité du côté de Wilson après après c'est les seuls modèles sur lesquels on a des informations pour l'instant et pour savoir les prochaines sorties vraisemblablement que ce soit chez Ed Babola Wilson le plus simple c'est de reprendre éventuellement le calendrier des sorties et la dernière qui a été la moins récente il y a eu des trucs les Head Extreme c'est il n'y a pas longtemps finalement Head Extreme c'est il n'y a pas longtemps Instinct c'était cette année Prestige au début d'année donc bon 2020 je ne me rappelle plus les Gravity j'ai l'impression que ça commence à faire un petit moment voilà je pense que si on regarde vraisemblablement les prochaines ça pourrait être les Gravity c'était aussi cette année donc bon au final Ed a eu pas mal d'actualité sur 2020 et ouais à voir Christophe j'ai une Pro Staff LS je voudrais m'orienter sur une raquette moins contraignante qu'à prendre des pôles une clash ou une pure strike oui bah oui les Wilson Pro Staff il faut faire attention parce qu'elles ont un tamis qui est un petit peu petit c'est moyen un peu petit donc c'est un peu exigeant voilà pour faire attention forcément donc en restant chez Wilson oui je dirais clash une clash 100 du coup en 295 grammes la Pro Staff LS je sais plus combien elle pèse c'est celle qui fait 290 grammes ah il y a un petit plantage sur le site la LS tu te rappelles ça fois combien elle pèse combien elle pèse la Pro Staff LS elle est 290 j'ai la L ici je vais regarder je suis juste dessus mais c'était une version un peu spin un peu orientée et fait de la Pro Staff en 18 par 16 si je me rappelle bien donc je dirais la clash ouais c'est intéressant après la Pure Strike c'est une raquette qui reste orientée contrôle la Pure Strike mais rien que passer sur un tamis un peu plus grand c'est à dire si tu passes sur une Pure Strike mais avec un tamis en 645 déjà ça peut être intéressant parce que tu vas gagner en confort c'est plus tolérant donc oui mais la clash ce sera plus facile que la Pure Strike moi j'aurais tendance à dire la clash voilà dites-moi revenez avec la question si vous n'êtes pas si ça manque d'infos sur votre question n'hésitez pas à revenir à réinsister un petit peu vous avez des bandeaux sur votre site alors là je ne sais pas ce que c'est je peux montrer aussi si tu tu vois de quoi il s'agit je suppose que c'est les bandeaux pour la tête pour la tête je suppose mais en tout cas alors là je n'y étais pas du tout je vais juste partager mon écran comme ça je peux me montrer je n'y étais pas ouais ok tu peux peut-être afficher le code en même temps comme ça les personnes qui j'essaye d'enlever donc sur le site sur le site tennis warehouse voilà sur le côté il y a ici dans le menu déroulant en fait en plus de vêtements de tennis on a une section qui s'appelle tout simplement bandeau et poignets et dans cette section il y a bien sûr les bandeau et les poignets donc les bandeaux sont vraiment tout à la fin donc ils sont là il y a plusieurs barques donc Hydrogen Adidas Nike ASIC LS et puis il y a aussi les élastiques je sais qu'il y en a pas mal qui posaient aussi la question qui voulaient savoir si on avait si on avait des élastiques pour les cheveux donc ils sont aussi dans cette section ok et donc bon pour ceux qui peut-être n'étaient pas là au début tu veux redire en deux secondes ouais voilà là avec le code 20 Xmas vous avez jusqu'à jusqu'à jeudi soir pour profiter en fait de 20% de réduction sur l'intégralité du site donc profitez-en si vous avez des achats de Noël à faire n'hésitez pas à aller faire un tour et regardez regardez ce qu'il y a en plus en ce moment on a énormément de réduction on a une section en fait ici avec donc les meilleures offres de la saison si vous descendez en fait vous pouvez encore découvrir nos offres il y en a encore plus il y en a encore plus dans une page qui est dédiée qui est séparée par catégorie donc voilà si vous savez ce que vous cherchez ou même si vous voulez simplement faire un petit tour sur le site et regarder qu'est-ce qui pourrait vous tenter n'hésitez pas donc avec le code 20 Xmas vous avez 20% jusqu'à jeudi soir alors alors je vais me retrouver pour les pieds Adrien un petit conseil comme cordage pour remplacer le RPM je vais chercher un cordage pas très cher c'est pas un hybride ou un poly confortable moi le RPM je le mets dans les poly confortables donc voilà après comme j'ai dit tout à l'heure vraiment les cordages ce n'est pas un acte très performant le meilleur conseil sur les raquettes à part toujours le luxuriant élément sur lequel je reviens toujours il faudrait voir pourquoi le RPM en fait il ne convient pas c'est ça aussi s'il est trop comment dire s'il est trop rigide ouais le luxuriant élément je trouve pas mal le Wilson Revolve aussi et alors l'hybride c'est intéressant en effet pour gagner en confort l'hybride pour ceux qui ne connaissent pas il y a deux cordages sur la raquette il y a un cordage enfin avec un type donné sur les cordes verticales un cordage d'un autre type sur les cordes horizontales donc on peut voir par exemple du cordage en mono filament sur les montants et en multifilament sur les travers donc souvent le cordage qui prend le dessus en termes de sensation c'est celui qui est sur les montants donc si on met du monofilament sur les montants on va avoir le côté contrôle le côté un peu axé au lift et puis on calme un peu le côté rigide du monofilament en mettant du multifilament sur les travers ça peut être une idée voilà et puis il y en a qui font l'inverse aussi je rappelle bien Fédérère lui il fait je crois qu'il fait l'inverse je crois qu'il est en ça s'appelle du reverse hybride je crois qu'il est en boyaux naturels sur les montants et en monofilament sur les travers donc voilà il privilégie le confort peut-être la puissance je ne sais pas du multifilament et puis il garde un côté contrôle un côté axé au lift quand même même si le monofilament est en travers voilà mais faire ce mix ça peut être intéressant pour gagner en confort pourquoi pas un hybride quand on va sortir la raquette Vector 98 65 grammes 2021 donc celle-là et elle sortira courant janvier 2021 ok elle n'est pas encore sortie elle n'est pas encore sortie vous pouvez déjà la trouver sur je sais je sais que tout à l'heure je l'ai vue sur le site il y avait la possibilité de la oui vous pouvez aller sur le site elle est disponible en précommande et donc voilà donc mais elle sortira elle sortira courant janvier 2021 voilà parce que oui je l'ai vue d'ailleurs je crois je l'ai vue passer aujourd'hui en fait c'est pour ça ok oui je la vois ici mais donc c'est en précommande alors oui c'est des précommandes du coup d'accord donc si vous regardez en fait la date annoncée ça va être le 15 janvier ok bon cordage d'oxydon 24 kg pour info mais je ne me rappelle plus je crois que c'est la suite d'une question mais il y en a tellement que je ne me rappelle plus quelle était la question de base ça va être ton cordage actuel mais je ne sais plus avec toutes les questions je n'en rappelle plus ah oui non c'était la suite c'était la suite d'une question sur une raquette ouais voilà PureDrive il faut rester sur les conseils qu'on avait donnés par rapport aux raquettes pour le cordage ça ne va pas changer ça alors pas mal de questions cordage ça tombe mal parce que je suis un petit peu limite dans ce domaine existe-t-il un cordage plus sec que le head synthétique head synthétique gut aucune idée franchement le head synthétique gut ça ne me parle pas là je ne pourrais pas répondre désolé sur cette question Gilles salut Gilles et l'épaule ça gaze merci de poser la question je ne peux pas dire que l'épaule ça gaze là on a vu mieux au niveau de l'épaule mais ça se remet tranquillement j'ai eu une opération de l'épaule pour ceux qui ne sont pas au courant il y a trois semaines donc là il faut être patient ça se remet tranquille il y a des douleurs mais bon ça va se remettre en place on est confiant merci de poser la question Nadal il a joué cette fin avec une raquette spéciale sera-t-elle disponible ? alors il y a déjà eu la question mais on peut re-répondre oui vraisemblablement la raquette on pourra la voir et mars 2021 ok Nathan Denis depuis quelques mois 22 ans assez sportif commencez avec une pure drive team oui ça ne m'étonne pas oui je me disais ça risque de voler en tous les sens vraiment trop puissante pour moi je joue plutôt à plat un conseil un peu comme j'ai dit tout à l'heure si tu rêves chez Babola regarde plutôt une pure drive team j'avais dit la technique fibre t'es fight en 295 grammes après il faut voir si t'es très sportif t'es jeune je ne sais pas un peu presque 300 grammes c'est pas vraiment choquant d'essayer de jouer avec 300 grammes bon ça peut se voir aussi une haie de speed MP c'est intermédiaire en termes de puissance qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a Wilson Ultra 100 voilà tout ça mais si tu restes chez Babola pour faire simple une Babola pure strike team voilà ou pure strike 100 si tu veux passer sur 300 grammes Gilles refalue j'ai l'impression que les fabricants ont baissé leur rigidité sur toute leur gamme je ne sais pas trop je ne sais pas trop j'ai du mal à répondre je n'ai pas une vision globale comme ça de la rigidité des raquettes à un avis ça foine là-dessus ? non pas spécialement après on peut partir du postulat comme on disait tout à l'heure que la plupart des marques essayent d'aller vers des raquettes qui sont plus confortables et plus agréables à jouer et qu'éventuellement dans cette optique là elles aient joué sur la rigidité des raquettes pour pouvoir justement apporter un peu plus de confort j'ai du mal à répondre là il faudrait je n'ai pas une vision globale de l'évolution de la rigidité des raquettes j'ai du mal à répondre c'est quoi mon avis sur la Wilson Burn la Wilson Burn c'est une gamme puissante ce sont des raquettes puissantes intéressant quand on cherche une raquette qui va donner de la puissance facile accès au lift tout à fait correct après dans la gamme Burn il y a quand même différents modèles mais ça reste l'idée essentielle de la gamme Burn puissance facile là je voyais la Burn 100 donc voilà tu as mis 6,45 quand l'acheté ce part 19 assez agréable ouais assez agréable à jouer assez maniable en plus je sais que j'ai été agréablement surpris par la Burn qui n'a pas fait beaucoup de bruit en fait simplement parce que Wilson est concentré sur d'autres gammes et du coup on n'en a pas forcément entendu parler quand elle est sortie la deuxième semestre 2020 mais c'est une raquette qui met vraiment l'attention de plusieurs joueurs je pense et ça peut correspondre à pas mal de profits ouais moi j'avais testé j'avais bien aimé c'était un peu trop puissant pour moi mais c'était rigolo j'avais eu les bonnes sensations ça partait bien après ça dépend ça dépend avec quel poids tu peux jouer parce que tu regardes au rail il y a les versions LS ça fait 280 grammes le plan de cordage est différent le plan de cordage 18 par 16 ça veut dire c'est encore plus intéressant pour jouer à lifter et puis il y a la ULS c'est pareil mais là c'est encore plus léger mais aussi en 18 par 16 donc c'est un plan de cordage plus ouvert que 16 par 19 encore mieux pour la puissance et pour l'accès au lift mais ça dépend quel poids te convient le mieux Adrien je recherche une raquette type et contrôle avec un RA donc RA c'est l'indice de rigidité donc RA assez avec un RA assez je crois qu'il manque un mot alors je ne sais pas si c'est un RA assez haut ou assez bas et maximum 307 grammes bon j'imagine que c'est assez bas il a un autre message où il dit qu'il joue avec la Bobola Pure Drive 2013 avec un RA inférieur des suggestions je n'ai pas aimé la Clash 296 j'essaie de le trouver la suite une raquette puissante comme la Pure Drive 2013 d'accord ouais mais donc RA inférieur c'est la plus souple je n'ai pas aimé la Clash 295 alors attends une raquette puissante comme la Pure Drive mais plus souple ça me perturbe par rapport au premier message où tu dis que tu veux une raquette orientée contrôle ça me perturbe je cherche une raquette typée contrôle ça me entre les deux messages ça me voilà je ne sais pas du coup soit c'est typé contrôle soit c'est puissant comme la Pure Drive 2013 du coup je ne sais pas si tu peux essayer de remettre un message vite fait pour voir si c'est vraiment une raquette puissante que tu cherches ou tu peux orienter contrôle Jean-Baptiste attend les raquettes dites nouvelles perso j'ai deux raquettes qui ne sont jamais utilisées par les Nibos il s'agit des QEBLER la première fois que je vois que je vois cette marque ok je ne connais pas j'irai jeter un coup d'œil sur internet je ne connais pas du tout l'effet blanc j'irai voir ça le triaxe en multi c'est comme du mono en plus confortable pour ceux qui cherchaient donc un multifilament confortable donc plutôt orienté contrôle il faut voir le triaxe je ne connais pas j'irai jeter un coup d'œil question cordage la différence est-elle importante entre le Solenco Hyper-G et le Hyper-G Soft ? alors j'ai testé les deux on va avoir une vidéo sur l'Hyper-G Soft qui va sortir bientôt vraiment curieux de tester ça parce que l'Hyper-G c'est l'un des cordages qui fonctionne vraiment bien chez Solenco à titre personnel j'ai une préférence pour l'Hyper-G mais l'Hyper-G Soft il est vraiment intéressant en le sens où il est plus confortable plus souple moi je préfère un cordage qui est peut-être un peu plus réactif et du coup éventuellement plus rigide mais donc voilà selon que vous préfériez quelque chose qui est plutôt confortable ou quand on vient frapper dans la balle on a un cordage qui est légèrement plus souple plutôt l'Hyper-G Soft et voilà sans doute si vous aimez l'Hyper-G et que vous aimeriez avoir quelque chose d'un peu plus confortable l'Hyper-G Soft c'est un très 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 bon choix d'accord alors bonjour une date de sortie pour les alors ça c'est ok donc c'était mars 2021 c'est bon pour la prochaine je suis prêt mars 2021 moi je suis en train d'essayer la Blade mais je suis mitigé bah écoute déjà c'est bien de la tester après il faut voir pourquoi la Blade il faut faire attention parce que c'est pas très puissant donc les Blade 98 là c'est pour les joueurs qui veulent du contrôle qui veulent pouvoir se lâcher frapper fort et qui ont besoin de sentir que voilà ils peuvent frapper fort qu'ils vont pas trop faire des fautes en longueur donc attention au manque de puissance que vous pourriez avoir avec les Blade 90 il faut bien tester le surveille-leur on va stopper en quelques questions pour pas que sa foine se fasse enfermer dans ses bureaux Léo la Technifique T-Fight 295 RS j'ai pas testé la RS mais j'ai testé la version d'avant c'était sympa j'ai bien aimé c'est une raquette avec un Tami 645 donc déjà c'est pas trop dur à jouer mais en même temps c'est un petit peu orienté contrôle donc raquette avec une puissance intermédiaire un tout petit peu orienté contrôle 295 grammes c'est pas trop lourd c'est accessible la maniabilité était sympa j'avais trouvé le confort sympa aussi je trouve intéressant pour des joueurs donc qui veulent une raquette intermédiaire en termes de puissance un tout petit peu orienté contrôle mais on bascule pas trop sur une raquette qui est trop orienté contrôle et le poids c'est relativement facile à jouer pour beaucoup de joueurs Gravity S alors celle-là je l'avais testée c'était pas mal c'était confortable j'avais bien aimé c'était sympa cette raquette un petit peu assez puissante quand même mais pas non plus ultra puissante j'ai testé Tami 670 pour un revers à une main c'est vrai qu'avoir un grand Tami ça réduit un tout petit peu la maniabilité on peut se demander pour un revers à une main mais moi pour mon test j'avais pas été trop gêné j'avais pas été gêné d'ailleurs jouer avec une Blade en 632 du coup bon oui peut-être que la maniabilité sera mieux avec la Blade par contre il y aura plus de puissance plus de confort plus d'accès au lift avec la Gravity ce serait un peu moins maniable mais bon moi j'avais pas été perturbé voilà je peux pas dire que le manque de maniabilité avait été énorme avec la Gravity alors je viens de Colombie concernant le cordage je dois l'appeler le cordage à chaque idée arrêté et le changé je veux dire c'est compliqué les questions sur le cordage je sais pas là je vais avoir du mal sur cette question désolé je vais passer sur une question raquette pour pas pour risque de perdre du temps sur le cordage on est à la fin cesse alors raquette puissante plus souple que les drives il y a les head instincts c'est pas faux je suis d'accord head instinct on reste sur des raquettes puissantes qui sont plus souples avec un RA plus bas que les pure drive tout à fait d'accord head extrême aussi d'ailleurs au passage on prend une dernière question oui parce que là je surveille l'heure les amis ah bah c'est celle de voilà mais à la limite ce que je peux faire bon étant donné que c'est c'est moi qui raccourci le live je vais essayer de faire un petit sprint de répondre à un maximum de questions relativement rapidement comme ça on peut se dire qu'il y en a plusieurs qui vont avoir leurs réponses sans forcément les afficher je les prends à la volée passer d'une raquette junior 26 pouces à une raquette adulte légère pour une compétitrice de 10 ans est-ce trop tôt non tout dépend du niveau encore une fois ça dépend des capacités de chacun mais ça me choque pas mais vraiment voilà passer d'une 20 pouces quand on passe à une adulte on essaie de rester sur quelque chose quelque chose de léger qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme question il y avait une question par rapport à Djokovic qui jouait en fait avec les head speed graphène 360 X c'est une version qui est entièrement noire pourquoi une personne qui nous demandait pourquoi il joue encore avec ses raquettes alors qu'elles ne sont plus en vente simplement parce que voilà Djokovic a discuté avec la marque head et il ne souhaite pas jouer avec les raquettes speed telles qu'elles sont vendues dans le commerce parce que le coloris le dérange quand il joue ça le perturbe tout simplement donc c'est exactement la même raquette donc c'est la même base lui forcément joue avec des raquettes qui sont customisées mais s'il joue avec une raquette qui est entièrement noire c'est uniquement pour une question de meilleure visibilité on va dire pour lui tac 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 qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question tu en as vu toi Jean-Pierre quel tac 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 j'ai une question j'ai j'ai une question j'ai 13 ans et je joue 31 je casse une fois par mois voire deux je joue avec une babola aéro 285 grammes j'adore jouer assez fort et en fond de cours un conseil raquette comme ça si tout se passe bien avec la babola aéro 285 grammes 13 ans 31 moi ça me paraît parfaitement cohérent donc pas de soucis il y avait une question aussi sur à quelle fréquence il faut changer de cordage des personnes qui jouaient deux fois par semaine si je me souviens bien là encore ça dépend à quelle intensité on va jouer c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui font trop durer leur monofilament et donc là il y a risque pour le bras les monofilaments si on va par là moi il y a des moments je les coupe les cordages parce que je casse pas en monofilament je joue moins lifté qu'avant donc 20h moi je trouve avec un cordage ça commence à avec un monofilament je trouve ça commence à faire beaucoup c'est à dire pour arriver à 20h à peu près il faut voir combien de temps vous mettez pour arriver à 20h de jeu et puis ça dépend il y a plein de cas si on joue pas pendant 6 mois c'est pareil le cordage il faut le changer direct parce que même si on joue pas ça va se détendre mais si on joue de façon régulière 20h pour commencer à se dire peut-être que je coupe je fais recorder et un conseil pour vos raquettes évitez les gros chocs de température et les températures un peu trop extrêmes si là en ce moment il fait froid laissez pas vos raquettes dans le coffre de la voiture ou les mettez pas juste à côté du radiateur c'est pas bon pour le cadre c'est pas bon pour le cordage donc petit conseil pratique et puis allez dernière question j'ai vu aussi j'ai 20 ans classé 15-2 6 ans que je joue avec une raquette de 265 grammes moi j'évolue vers une raquette plus exigeante pour progresser comme ça a priori je dirais oui parce que une raquette à 265 grammes on est relativement limité en termes de capacité en termes de ne serait-ce qu'à générer de la puissance ou avoir une raquette stable quand on a des joueurs qui frappent en face voilà c'est cette question là donc surtout à 15-2 ça commence déjà ça commence déjà à jouer pas mal donc moi j'aurais plutôt tendance à te dire de te rapprocher des 300 grammes si tout de suite ça fait ça fait trop il y a des intermédiaires à 285 grammes à 290 à 295 et là il y a possibilité de s'y retrouver mais c'est quasiment catégorique il faut changer c'est ultra c'est hyper léger pour moi c'est trop léger pour moi il y a presque risque de blessure à 15-2 parce que ça dépend comment tu joues mais à 15-2 tu vas commencer à jouer les joueurs qui sont puissants donc jouer des balles puissantes avec une raquette qui n'a pas de poids c'est le bras qui prend les chocs au moins 285 l'idéal ce serait que tu testes 285 jusqu'à 300 grammes et tu vois avec lequel tu es mieux mais si tu achètes sans essayer 285 grammes déjà ce serait mieux voilà mais on peut rappeler donc rapidement pour ceux qui sont encore là pour la fin de ce live déjà si vous n'avez pas eu la réponse à vos questions on est désolé on a essayé de faire le maximum si il y a encore des questions profitez-en vous avez les adresses mail de notre service client qui se feront un plaisir de vous répondre ou directement voir ça avec Jean-Pierre il y a les deux adresses qui s'affichent à l'écran et là pour vous remercier de votre fidélité de vos questions et puis pour vous permettre de bien préparer les fêtes de fin d'année de vous faire plaisir en fait on vous offre 20% de réduction sur l'intégralité du site Tennis Warehouse Europe et c'est un code avec le code 20XMAS à entrer au moment où vous êtes dans votre panier il y a une section pour les codes de réduction et donc 20% qui sont valables sur l'intégralité du site mais uniquement jusque jeudi soir après ça on désactivera le code donc voilà n'hésitez pas voilà ouais ok non rien à ajouter les amis on espère qu'on a globalement bien répondu à vos questions que ça vous aidera et voilà ceux qui n'ont pas eu la réponse à leurs questions envoyez un mail je dirais plutôt à Tennis Warehouse en ce moment parce que moi avec mon opération de l'épaule je rédige des mails vraiment quand c'est incontournable mais je ne peux pas je ne peux pas répondre bien aux mails ça va être compliqué donc là je vous oriente sur Tennis Warehouse pour poser des questions par mail tant que je n'ai pas une épaule qui est bien opérationnelle bon les amis merci d'avoir été là je vous dis bonne soirée on se retrouvera dans d'autres vidéos on va voir ce que je peux vous concocter pour bientôt les lives c'est sympa donc je vais réfléchir à des lives et je vous tiendrai au courant je vous dis merci à tous d'avoir été là bonne soirée à tous bonne fête de fin d'année et puis on se retrouve bientôt en vidéo salut à tous à bientôt ciao ciao